Et cette semaine, dans l'hebdo vidéo, encore des initiatives en pagaille en Nouvelle-Aquitaine. De la laine de brebis utilisée pour le paillage des terres, une usine de robots collaboratifs en plein essor, une appli pour aller surfer dans le monde entier, ou encore une vaste campagne de soutien pour que la baguette soit inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et ça a été une semaine agitée en Charente-Maritime et également en Gironde, deux départements de Nouvelle-Aquitaine placés en vigilance orange quelques jours cette semaine. Les fortes précipitations de ces dernières semaines, ajoutées à de forts coefficients de marée, ont provoqué quelques débordements de rivières, mais sans grands dégâts. Et puis sur la côte, vous le voyez sur ces images, à ces phénomènes, est venue se rajouter une forte houle. Conséquence, il y a eu pas mal de dégâts, cette fois sur la plage de la Salie, du côté de la dune du Pilat. Vous le voyez, elle a été attaquée par l'érosion et par les vagues. Elle a même carrément disparu et a été remplacée par une falaise de sable. Pas d'érosion sur la plage de Hondres, dans les Landes, mais des démineurs à l'action. Un stock d'engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale a été découvert, enfoui dans le sable. Il a fallu l'intervention des démineurs qui ont fait sauter les deux puits qui contenaient les munitions. Écoutez, c'est en direct, c'est en live. Elle est so frenchie. La baguette est déjà inscrite au patrimoine culturel immatériel national depuis 2018. Eh bien, elle vise plus haut la baguette. Elle veut décrocher carrément le label UNESCO et la Gironde y croit particulièrement. Pour preuve, une campagne de soutien lancée officiellement cette semaine. Regardez, Dominique Parmentier. Je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît ? Ah, la bonne baguette française, à condition qu'elle soit bien faite. C'est quoi une bonne baguette ? Notre baguette, c'est croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur. De base, ça va être farine, eau, un petit mélange. On laisse bien reposer l'autolyse. Et après, on rajoute le levain, un peu de pâte fermentée, du sel et un petit peu de levure. C'est quoi le secret d'une bonne baguette ? Alors, le secret d'une bonne baguette, c'est un bon temps de repos de la pâte. Par exemple, là, je la fais cet après-midi. Elle ne sera façonnée que demain matin. Et là, elle a bien le temps de se détendre, bien le temps de prendre les bons arômes toute la nuit. Et le lendemain, quand elle arrive, paf, elle a bien gonflé avec le levain, plein de petites bulles. Et là, ça envoie. C'est ce savoir-faire artisanal que la profession souhaiterait voir inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Au même titre que la pizza napolitaine, la bière belge, le café turc ou le kimchi coréen. Vous savez, cette baguette qui fait partie du patrimoine, où tous les Français la mangent tous les jours. 12 millions de clients chaque jour, une demi-baguette par jour et par personne. C'est vraiment quelque chose de très important. Et pourtant, malgré ça, avec la mondialisation, l'industrialisation, il y a ce savoir-faire artisanal qui risque petit à petit de disparaître. Donc il a été intéressant pour nous, je dirais même indispensable, de pouvoir sauvegarder ce savoir-faire. Le but de l'UNESCO, c'est justement de mettre en place des sauvegardes pour transmettre ce produit. Mais pour obtenir le précieux label, la route est encore longue et il faut du soutien. C'est pourquoi la Chambre des métiers de l'artisanat de la Gironde veut mobiliser les 700 boulangers du département et l'ensemble de la population. Dans les boulangeries, il y aura des affiches et vous pouvez même par internet envoyer des petits messages. Je soutiens la baguette, j'aime la baguette, je veux la baguette à l'UNESCO. Donc voilà, ce sont juste des petits messages clés qui feront la différence et qui feront qu'on pourra peut-être avoir ce label. Le dossier sera déposé en septembre prochain. Réponse en mars 2021. À Saint-Pé-sur-Nivelle, à présent, une exploitation a trouvé une manière très originale d'utiliser la laine de brebis. Vous allez voir cette semaine, des élèves de première du lycée Armand-David d'Asparin ont participé à une expérience, recycler la dite laine pour faire du paillage. La toison a donc été ainsi étalée autour des plantations d'une future échampètre. La laine les protégera ainsi de l'herbe pour que ces haies puissent pousser plus tranquillement. Donc voilà pour une nouvelle utilisation de la laine de brebis. Allez, vous êtes peut-être à la recherche des meilleurs plans surf du monde. Eh bien, une appli made in anglette va vous les trouver, ces spots. Le nom de cette appli, c'est Chakabai. Une appli qui recense plusieurs milliers de spots sur la planète avec tout l'univers qu'il y a autour du surf. Une application communautaire qui a le vent en poupe avec quelques 10 000 membres. On travaille avec plus de 500 partenaires dans plus de 40 pays. On propose un tout-en-un du surf avec aussi un atlas, le spot de surf. Il y a plus de 10 000 spots référencés avec un accès gratuit à la météo qui permettent de choisir le bon spot, la bonne destination, quel que soit votre niveau, que vous soyez confirmé ou débutant. Un peu de science-fiction et si les tours de la Rochelle avaient un jour été reliées par une arche, c'est en tombant sur une gravure réalisée en 1864 par un architecte juste liche que l'idée a germé dans l'esprit d'un rochelet de 32 ans. Il a représenté en effet les tours de la Chêne et de Saint-Nicolas telles qu'elles auraient pu exister sur le port de la Rochelle et donc vous le voyez reliées l'une à l'autre. Cela n'a jamais vu le jour, bien sûr, mais cela a donc inspiré ce vidéaste Florian Massonnet. Voilà, sachez qu'il a tout de même failli à ce vidéaste un mois de travail pour réaliser ce clip absolument étonnant. Voilà pour l'essentiel de cette hebdo vidéo cette semaine mais rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles initiatives en Nouvelle-Aquitaine.